Toutes les problématiques liées à la justice, l'indépendance reste incontestablement celle qui retient le plus l'attention. Objet de controverse sur fond d'intérêt voire de passion, l'indépendance de la justice ne laisse indifférente aucune catégorie de citoyens. Ses propos appartiennent au juge Souleymane Télico. Ils sont tirés de son livre « Les cahiers de la justice ». Militant chevronné de l'indépendance de la justice, il a pourtant été l'une des victimes du système judiciaire, sinon de l'exécutif, à travers le bras judiciaire. Ses positions assez radicales sur le procès de Khalifa Sale en 2017 et ses critiques sur le parrainage, sur le caractère illégal et dangereux de la déclaration anticipée des résultats de la présidentielle de 2019 par Mohamed Bounafdala John, lui ont coûté une vente d'État acharnée du régime Makissal. Exilé à Tamba Kounda et discrédité par l'ancien régime, ce grand magistrat est resté ferme sur ses positions. L'affaire Télico est un exemple parmi tant d'autres, probablement l'un des points de départ reconnus d'une grogne grandissante et populaire à l'endroit de la justice sénégalaise sous le régime Makissal. Beaucoup de contestations et d'accusations visant directement le système judiciaire s'en sont suivies. Les démêlés d'Ousmane Sunku avec la justice et les multiples arrestations de jeunes, d'hommes politiques, d'agents de la presse ont exacerbé cette rupture de confiance entre une bonne partie de la population et le système judiciaire, jugé carrément inféodé au pouvoir en place. D'autre part, certaines institutions supposées faciliter la justice ont montré leurs limites, selon plusieurs analystes. Il s'agit par exemple du parquet dont le maître des poursuites, directement nommé par le chef de l'État, est aujourd'hui considéré comme un gendarme sous les ordres exclusifs du prince. Il s'agit aussi des corps de contrôle tels que l'OFNAC, directement rattaché à la présidence, qui après chaque rapport s'en remet au bon vouloir du président de la République, qui décide in fine si des poursuites sont envisageables. Tout ceci dénote une certaine obsolescence de certains caractères ou rouages du système. C'est en tout cas l'avis du président Diomaï qui, dès son accession au pouvoir, affiche la volonté de réformer en passant par des assises.